bonjour et bienvenue sur la chaîne youtube du blog lettering créatif dans cette série de vidéos je vous montre des exercices de lettering pour pratiquer avec moi un peu tous les jours aujourd'hui je vais vous montrer comment faire du lettering avec un surligneur de ce type donc là j'ai un stabilo vous voyez donc moi j'ai une série de stabilo pastel mais vous pouvez évidemment prendre la couleur que vous voulez donc avec ce stabilo on va faire un effet de plein et de délier comme on le faisait avec notre feutre pinceau le brush pen sauf que là la technique est un peu différente parce qu'on va utiliser le fait que la pointe soit biseauté pour avoir des pleins et des déliés donc je m'explique pour avoir les traits fins donc les fameux traits qui vont vers le haut on va utiliser juste la pointe du biseau donc comme ça on repart toujours sur les traits de base comme d'habitude et pour avoir les traits plus épais on va aller vers le bas mais en appuyant sur tout le biseau alors il ya quand même un coup à prendre parce que contrairement à ce que je fais en brush lettering je vais légèrement incliné le feutre dans le sens où je veux pour avoir des comment dire de belles transitions pardon je cherchais mes mots entre eux les traits fins et les traits épais donc comme vous voyez je tiens le feu dans ce sens car que j'ai mon biseau qui est ici parce que si vous faites par exemple comme ça voilà vous voyez les traits ne sont pas aussi épais et si vous mettez dans l'autre sens là vous utilisez plutôt la pointe fine en fait quand vous allez vers le bas donc du coup on fait comme ça donc si je veux tenter justement ces fameuses transitions je vais essayer de faire les ponts et les u donc pour les ponts je fais là et c'est à partir de là que hop je commence à utiliser le biseau donc j'appuie quand même plus un peu comme je le faisais avec le feutre pinceau alors que dans le très fin je n'appuie pas trop mais mais vraiment par contre je je m'autorise à un peu tourner tourner le feutre pour avoir ici du fin ici du plus épais si je fais le u donc là je pars épais et là hop je veux de plus en plus fin et je remonte donc il y a quand même un petit coup de main à prendre vous voyez là on voit un très léger défaut de transition donc je vous conseille comme d'habitude de toute façon de vous entraîner de faire quelques quelques lignes pour voilà essayer de trouver la manière de tenir ce feutre moi je trouve que l'effet ressemble un peu au criolla qu'on avait déjà vu donc je vais m'entraîner encore un petit peu hop j'appuie si j'essaye l'autre forme je remonte fin pas évident vous voyez donc c'est pour ça que on doit s'entraîner un petit peu et surtout comme je le disais vraiment essayer d'anticiper là par exemple j'ai un peu plus de difficulté à faire une forme arrondie quand je remonte essayons le cercle donc je rappelle le cercle on monte fin on descend épais là on refait fin et on relie sur le fin bon pas si mal on en refait un pour voir si c'était pas un coup de chance comme vous l'aurez compris c'est pas une technique que j'utilise si souvent que ça mais j'aime bien quand même c'est assez sympa bon là comme j'ai du pastel c'est vrai qu'on voit un peu des endroits où c'est un peu plus foncé puisque l'encre se chevauche un peu alors je vais essayer le cercle dans l'autre sens il est un peu plus dur hop j'appuie hop j'appuie moins et hop je remis donc une fois qu'on a fait nos quelques lignes d'entraînement on va essayer de faire des lettres donc admettons je vais essayer de faire mon alphabet alors le a on repart sur notre forme de base le cercle hop on relie et ensuite le u et voilà pas si mal le b alors attention il ya une boucle là j'appuie et le cercle voilà je vais essayer une lettre un peu différente pas avec des boucles le m par exemple voilà donc ça demande un petit coup de main d'entraînement mais le résultat est là c'est à dire qu'on a bien des des pleins et des déliés on garde le sens d'écriture qu'on a déjà vu avec n'importe quel feutre donc c'est vrai que ça aide de garder ça parce que du coup quand on change d'outil il n'y a pas de nouvelles choses à apprendre et alors est ce que j'ai le temps de faire aller une dernière lettre que j'ai pas encore fait je sais pas le x pas évident et bon sur celle ci je pense que j'ai besoin d'entraînement alors il ya deux manières de faire le x hop et la fin donc pas évident le x 1 une petite dernière pour la route j'ai pas encore atteint mon quota des dix minutes par jour alors je vais essayer un y tiens comme mon prénom ilan alors hop je monte fin je descends épais hop là j'anticipe je remonte fin et là je descends épais attention là il faut que je refasse fin ah j'ai pas fini on a beaucoup plus d'un seul maintenant mais bon pas si mal voilà donc je vous laisse vous amuser moi je trouve ça assez rigolo d'utiliser différents types d'outils et de feutre pour faire du lettering et je vous montrerai d'ailleurs avec ces stabilo il ya un autre effet qu'on peut faire que j'appelle l'effet ruban mais ce sera l'objet d'une autre vidéo donc je vous dis à demain